A 6h06 sur Europe 1, cette immense lueur d'espoir pour des millions de malades, le traitement des cancers métastatiques est en train d'évoluer. Vous savez, les métastases, ce sont ces cellules cancéreuses qui s'échappent de la première tumeur, se répandent dans le corps et en forment une autre. Eh bien, on a toujours considéré que ces métastases avaient la même carte d'identité que la première tumeur, par exemple un cancer du sein. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, cette carte d'identité des cellules peut changer et que des traitements ciblés pour d'autres types de cancers pourraient être efficaces. Lorsqu'un cancer du sein s'étend au reste du corps, les cellules cancéreuses peuvent avoir en commun la même mutation génétique qu'un cancer du pancréas, par exemple. Pourtant, aujourd'hui, pour produire un traitement ciblé, les patients sont intégrés aux essais cliniques en fonction de l'organe touché. Cela empêche donc les malades atteints d'autres cancers de bénéficier d'une thérapie qui pourrait aussi les soigner, précise Fabrice André. Il est directeur de recherche à l'Institut Gustave Roussy. On voit quand même tous les jours des patients qui ne peuvent pas avoir traitement parce qu'ils n'ont pas la bonne maladie. C'est un truc, c'est juste délirant. Ils ont la bonne cible, ils n'ont pas la bonne maladie. Honnêtement, c'est une injustice qui est hallucinante. L'enjeu est très très important. À l'échelle du monde, c'est des millions de patients qui se mettent à avoir accès à des médicaments auxquels ils n'auraient pas pu avoir accès. Grâce à ce changement de prise en charge, de nombreux cancers métastatiques pourraient être soignés sur le long terme, comme des maladies chroniques. Cela permettrait d'augmenter l'espérance de vie des malades. Yasmina Katou pour Europe 1.